Bonsoir Alexandre Sobo. Bonsoir. Vous présidez le pôle social du MEDEF, vous présidez aussi l'UIMM, l'Union de la métallurgie. Le droit du travail va être réformé comme vous le demandiez. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez dire ce soir que le MEDEF a gagné ? Écoutez, je crois d'abord que cette réforme était attendue et puis surtout elle va être plus que bienvenue pour notre pays. Pour deux grandes raisons me semble-t-il. La première raison, c'est qu'enfin, nous apportons une vraie simplification au droit du travail pour nos TPE et nos PME. Un des moteurs de notre économie, un endroit où la confiance est fondamentale et où toutes ces complexités... Et on va parler des petites entreprises, c'est un des points importants de la réforme. Mais est-ce que vous reconnaissez vos revendications, vos demandes, celles du MEDEF depuis plusieurs années ? Elles sont là dans la version finale ? La deuxième raison et le deuxième point auquel le MEDEF est très attaché, et c'est le deuxième message important qu'envoie cette réforme pour laquelle je suis satisfait, c'est qu'elle envoie un message très fort à tous les gens qui pensent venir investir en France, tous les investisseurs étrangers qui s'interrogeaient sur l'attractivité de notre pays. Et ça leur envoie un message très clair sur le fait qu'on peut venir investir en France et que notre droit du travail sera à l'équivalent de celui qu'on trouve chez nos grands voisins. Ainsi, si vous me permettez, je dirais que vu des investisseurs étrangers, et j'en rencontre beaucoup, la France était en matière de droit social trop souvent vue comme une terre de contraintes. Et je crois sincèrement qu'avec ce texte, elle sera enfin vue comme une terre d'opportunités. Donc ce sont vos deux messages, ce que vous vouliez faire passer ce soir, Alexandre Sobo, mais je vous repose ma question très simple, très concrète. Est-ce une victoire du MEDEF ? La question ne peut pas se poser en termes de victoire ou de défaite, elle peut se poser en termes d'efficacité. Cette réforme porte deux grandes idées, une idée de simplification que j'ai rapidement évoquée. Et bien sûr, tout chef d'entreprise, je pense... Vous trouvez que c'est plus simple des dizaines de pages supplémentaires dans le droit du travail ? Non, ce qui est plus simple, ça va être le quotidien des entreprises, le fait qu'il n'y ait qu'une seule instance de représentation du personnel, le fait que les entreprises puissent, en accord avec leurs salariés ou leurs représentants, fixer leur agenda social, organiser le dialogue comme ils le souhaitent, sans aucune limitation aux garanties collectives. Donc il y a beaucoup de choses qui vont simplifier la vie des entreprises. Et puis surtout, c'est un texte qui fait le pari du dialogue social. C'est en fait un texte qui a consolidé un certain nombre de garanties, qui simplifie la vie des entreprises, qui consolide les garanties pour les salariés et qui dit... Quelle garantie ? Parce que les organisations syndicales commencent à dire, on voit la souplesse, la flexibilité accrue pour les entreprises. Aujourd'hui, dans la majorité... Quoi de neuf et quoi de mieux pour les salariés ? Dans la majorité des sujets qui relèvent du dialogue social, avec ce texte comme sans ce texte, une entreprise qui n'est pas capable de signer un accord avec ses salariés ou la majorité de leurs représentants va avoir un cadre de travail exactement identique à ce qui existait avant. C'est par accord, c'est par le dialogue social que les entreprises, avec leurs salariés, vont pouvoir aller chercher cette simplification, cette capacité à parler enfin des sujets qui les intéressent, pouvoir caler son agenda social, se dire que cette année ou ce trimestre, on va parler de salaire, ce trimestre-là, on va plutôt parler de conditions de travail. Toute cette liberté retrouvée, mais en même temps, elle n'est accessible qu'aux entreprises qui seront capables de signer un accord. Donc c'est vraiment un hymne au dialogue social. Entrons dans les détails. Dans les plus petites entreprises, les règles vont changer puisque la direction pourra négocier directement avec les salariés sur beaucoup de sujets, sans que les syndicats aient leur mot à dire. Tout à l'heure sur France Info, nous recevions la numéro 2 de la CFDT, Véronique Descac, qui s'inquiétait et qui disait « le patron fera ce qu'il veut ». Je n'en crois pas un mot. Je pense que dans une petite entreprise, d'ailleurs comme dans une moyenne, le patron connaît la très grande ou la totalité de ses salariés. Il leur parle tous les jours. Et donc, quand il y aura des sujets à traiter, des projets, effectivement, ils vont échanger. Ils vont essayer de construire ce qui sera la meilleure solution pour répondre aux défis de l'entreprise. Et peut-être que plutôt que par le passé, le faire de façon individuelle, il pourra formaliser cet accord. Il pourra être parfaitement dans les clous et mettre en œuvre avec l'accord de ses salariés. Mais est-ce que le dialogue sera équitable ? Mais pourquoi ne le serait-il pas ? Dans un contexte de concurrence avec un chef d'entreprise soumis à des contraintes, à une baisse des coûts, qui peut demander à des salariés de faire un effort ? Mais vous ne pensez pas que ce genre de contrainte existait avant cette loi ? Si, mais les conditions du dialogue changent avec les ordonnances. C'est surtout la capacité qu'on donne à toutes les entreprises, en tout cas toutes les entreprises de moins de 50 salariés, de se saisir de cette liberté de négociation pour trouver au plus près du terrain les solutions qui vont convenir à l'entreprise. La rigidité, la règle qui est la même pour tous, c'est plutôt de la destruction de valeur. C'est des entreprises qui vont avoir plus de mal à se développer, plus de mal à répondre, comme vous l'avez très bien dit, à une concurrence qui se renforce, à une exigence d'un client qui va demander des délais encore plus courts ou un effort sur les prix. Quelle que soit la contrainte... C'est-à-dire que ce soir, les salariés ne subiront pas d'effet négatif de cette réforme, Alexandre Sobo ? Pour qu'un accord, quelle que soit la taille de l'entreprise, soit mis en œuvre, il faut ou bien qu'une organisation syndicale représentative et majoritaire donne son accord, ou bien que l'instance représentative du personnel dans la majorité de ses membres donne son accord, ou bien que les salariés de l'entreprise consultés donnent à la majorité des deux tiers leur accord. Je crois à l'esprit de responsabilité des salariés comme des chefs d'entreprise et je ne crois pas une seconde qu'on est en train d'ouvrir la porte à un gigantesque dumping social comme certains essaient de nous le faire croire. On donne à toutes nos petites entreprises la capacité de se mettre dans les clous et de s'adapter au plus près du terrain et de leurs besoins. Est-ce que cette réforme va créer de l'emploi ? C'est toujours la question et encore plus depuis que le MEDEF s'est engagé sur la création d'un million d'emplois. Je crois qu'il est clair... Engagement qu'on vous rappelle régulièrement, Alexandre Sebo à vous et à Pierre Gattaz. Je crois qu'il est clair pour tout le monde aujourd'hui qu'un des moteurs de la reprise de l'économie française, c'est la confiance. On le voit dans toutes les enquêtes, cette confiance revient doucement en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. L'économie va un petit peu mieux et je pense que cette réforme, par toutes les opportunités qu'elle offre, Mais pas d'engagement chiffré, vous n'allez pas parler d'un million d'emplois ce soir ? Mais l'emploi ne se décrète pas. En revanche, je suis sûr d'une chose, quel est le premier moteur de la croissance d'une entreprise ? Ça a été dit, c'est le carnet de commandes. Il faut qu'on ait des choses à faire pour avoir envie d'embaucher. Mais si on a confiance, on va pouvoir faire plus. Et donc une activité ou une bonne nouvelle donnée, avec de la confiance, donnera plus de croissance et plus d'emplois que sans confiance. Et ce texte, je pense qu'il est tout à fait capable de redonner de la confiance à nos chefs d'entreprise. Toute dernière question, je vous demanderai une réponse brève. Les syndicats sont au mieux mitigés ce soir, y compris la CFDT, qui parle d'une vision réactionnaire du syndicat. Est-ce que cette réforme peut se faire contre les syndicats ? L'essentiel des dispositions de cette réforme seront mises en œuvre par accord. Les syndicats sont présents dans de très nombreuses entreprises, en tout cas en poids. Les salariés sont très bien représentés dans toutes les entreprises. Et donc de toute façon, rien ne sera possible. Et les simplifications, les améliorations, les adaptations ne sont accessibles que par accord. Donc rien ne se fera sans eux. Alexandre Sobo, président du pôle social du MEDEF, invité de l'interview éco. Merci d'avoir été sur France Info. Merci.